Déjà 4 ans, déjà 4 ans que je fais des lives de manière régulière sur Twitch puisque j'avais commencé cette activité le 16 juillet 2019. A cette époque, j'étais au chômage, donc je me suis dit « Eh, pourquoi pas se lancer dans un nouveau truc ? J'arrête pas de geeker, pourquoi pas partager ? » Et en fin de compte, je me suis vraiment pris au jeu et j'ai vraiment kiffé l'expérience si bien que je suis toujours là aujourd'hui sur Twitch. Un peu moins sur YouTube comme vous pouvez le voir, d'ailleurs j'en profite pour vous dire « Bah, j'ai déménagé. » Ça fait déjà 8 mois pour ceux qui me connaissent, donc c'était en décembre, je suis parti de chez ma mère pour aller vivre dans l'appartement que j'ai acheté il y a un an déjà, donc forcément, travaux, tout ça, tout ça. Donc, changement de plein de choses, changement du setup. Donc, pour ceux qui m'ont connu à l'époque, vous savez que les streams, c'était un peu la galère au niveau du setup que j'avais puisque je streamais à partir de cet Asus ROG. Alors forcément, à l'époque, il était cool, acheté en 2017, aujourd'hui on est en 2023. Je peux vous dire que les composants sont pas mal usés, donc l'ordinateur, il est bien plus lent qu'à l'époque. Je streamais tout via ce PC-là. Bon, forcément, les premiers streams que j'avais fait, c'était, voilà, tout le monde a fait un peu ça un jour. Hop, t'es sur ta console, ta PS4, hop, tu fais un petit partage, ça diffuse sur Twitch et puis basta. C'est comme ça qu'on a commencé sur les parties sur Fortnite. Et après, par la suite, je voulais un peu plus développer la chose, donc je me suis renseigné comment je peux faire si je veux streamer et en même temps avoir la caméra, parce que ça marche quand même plus que les streams où il n'y a pas de caméra. Donc, on a acheté une caméra, petite webcam. Derrière, j'ai acheté ce qu'on appelle un game capture, donc ça permet de record l'écran de jeu et le rediffuser sur Twitch. Donc, à partir de ce moment-là, je pouvais streamer ma PS4 ainsi que donc ma Nintendo Switch, donc c'était Royal. Il y a eu cette période donc où j'ai commencé à jouer à Smash. Je l'ai acheté en 2018, mais j'ai quasiment pas joué. Et quand je m'étais mis sur Twitch, je me suis dit, bah, vas-y, mais c'est un coup, je trouve des gens avec qui jouer, parce que dans mon entourage, j'avais pas énormément de gens qui avaient pris Ultimate. Ça m'a permis donc de découvrir des gens, de jouer et même de host un tournoi, les gars. On va voir les stats un peu plus tard, mais ça reste encore aujourd'hui, donc 4 ans après, donc mon pic d'audience sur ma chaîne Twitch. Au niveau donc des jeux streamés, les jeux auxquels j'ai joué pendant cette période-là, il y en a vraiment pas mal et on va se pencher un peu plus là-dessus. On est sur Twitch Tracker, donc un site très pratique qui permet de voir les différentes stats de tous les streamers. Encore aujourd'hui, alors que j'en fais quasiment plus sur ma chaîne, bon, c'est un jeu que j'adore toujours, c'est donc Super Smash Bros Ultimate qui est toujours le premier en termes d'heures streamées. Comme je vous disais, donc j'avais fait un pic de viewers à l'époque, j'avais host un tournoi qui était organisé donc par le Link Core, donc un Discord qui est spécialisé pour les joueurs du personnage, donc Link. Je vous avoue que l'expérience, elle était incroyable, mais pour autant, j'étais pas encore à l'aise pour host un tournoi, tout simplement parce que j'étais donc avec une autre personne qui était vraiment lui un commentateur, et moi j'avais pas du tout d'expérience de commentary. Le tournoi a duré plus d'une après-midi, j'ai été lessivé à la fin, et je vous avoue que le commentateur qui était avec moi avait fait un boulot monstre à l'époque. C'était vraiment une superbe expérience, donc il y a pas mal de viewers qui sont arrivés à ce moment-là, et qui sont restés sur ma chaîne, et ça, je trouve ça superbe. Et c'est surtout des jeux Switch que j'ai énormément streamés, donc comme vous pouvez le voir, donc on a Pokémon, donc ça c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps, donc il y a les différents jeux Pokémon, on va pas revenir sur chacun d'entre eux. J'ai envie aussi de vous parler du Prime de ma chaîne Twitch, on verra un peu plus dans les stats tout à l'heure, mais c'était vraiment l'époque du confinement, parce que forcément les gens consommaient un peu plus de contenu à cette période-là, et c'était la période aussi Animal Crossing New Horizons, un jeu que j'ai surkiffé à l'époque, le Pokémon Épée et Bouclier, il y avait la sortie des DLC à cette époque-là, donc c'était une époque très cool, avec des nouvelles rencontres, des échanges avec les gens, on aidait les gens à remplir leur Pokédex sur Animal Crossing, on s'échangeait des objets, on trouvait le temps de faire des choses ensemble, donc c'était vraiment une super période sur la chaîne, forcément il y a eu quelques lives aussi, comme vous pouvez le voir, du Mario Kart, plus récemment je suis sorti un peu plus de ma zone de confort, en testant des jeux comme Elden Ring, donc des jeux vraiment très durs, d'ailleurs que je vous recommande, il y a quelques VOD qui sont disponibles sur ma chaîne secondaire, je vous invite à aller la regarder, d'ailleurs on n'a pas encore tué Malenia, il faudrait peut-être que je lui remette un de ces quatre. J'ai fait aussi un essai sur World of Warcraft, c'est vraiment un jeu qui a marqué mon adolescence, on était revenu dessus avec plusieurs potes, on a tenté de faire des choses ensemble, on a énormément rigolé, mais malheureusement ce n'est pas un jeu sur ma chaîne qui a attiré vraiment des viewers, de mon côté je me suis un peu lassé, parce que mon but c'est de partager, et de faire de nouvelles rencontres, et forcément quand tu passes des heures sur un jeu, et que en fin de compte t'es regardé par deux de tes potes, qui sont aussi en train de jouer avec toi, donc qui mettent le live pour te donner la force, mais que derrière tu ne fais pas de rencontre, c'est un peu dommage, donc tu lâches un peu l'affaire, et tu te dis bon, tant pis j'aurais au moins essayé. Je me suis lancé aussi dans pas mal de jeux solo, donc on a God of War qui est incroyable, légendaire ce jeu, et puis après Fall of the Wild, et Tears of the Kingdom que je n'ai pas encore terminé. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, vu qu'on fête l'anniversaire de la chaîne, il y a un gros live que j'organise ce dimanche 16 juillet 2023, donc on fera une partie live cuisine avec Ashley, donc ça va être super sympa, et d'ailleurs beaucoup de jeux multigaming, et en début de soirée, on va partir donc sur Zelda, histoire de terminer donc ce jeu. Voilà, quand je dis terminer, c'est terminer donc la quête principale, et non pas terminer le jeu en entier, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire dessus. Maintenant on va passer aux stats, qui sont donc directement sur le site de Twitch, on va parler de la moyenne de viewers, donc c'est ça qui nous permet aujourd'hui, donc de déterminer plus ou moins si les streams marchent. Il y a plusieurs statuts sur Twitch, Twitch affilié et Twitch partner. Quand tu es affilié, tu dois avoir une moyenne de 3 viewers par live sur une certaine période. A fin août 2019, j'avais déjà ce statut. Partner Twitch, c'est un statut qui demande d'avoir un minimum de 75 viewers moyens sur une certaine période. On peut voir que si on fait la moyenne de tous mes streams depuis le début à aujourd'hui, on est sur une moyenne de 4 spectateurs, donc un total de 1424 nouveaux followers, donc de nouvelles personnes qui sont passées sur la chaîne. Donc ça, ça ne prend pas en compte les zones follow, parce qu'aujourd'hui on est à 880, quelque chose comme ça, donc on est bientôt à 900. D'ailleurs, si vous ne suivez pas la chaîne, je vous invite à le faire. Alors 727 abonnements, je trouve que moi c'est quand même énorme sur la durée. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont contribué, donc 727 abonnements, c'est des gens qui soutiennent financièrement la chaîne, en lâchant un sub, un sub qui permet d'avoir des emotes en échange et de soutenir son créateur de contenu. Donc au total, j'ai eu 1500 dollars de revenus sur 4 ans. Donc c'est de l'argent qui a été à chaque fois réinvesti. J'ai fait des concours sur mes réseaux sociaux, j'ai fait différents giveaways sur mes lives, j'ai acheté du nouveau setup. C'est de l'argent qui ne rentabilise même pas tous les investissements que j'ai pu faire pour ma chaîne Twitch, mais c'est important pour moi de vous montrer ce qu'il en est, parce que je suis assez transparent là-dessus, et j'ai envie que vous fassiez une idée si jamais vous avez aussi un jour envie de vous lancer. Alors, rien n'a dit que vous aurez la même trajectoire que moi, et c'est ce que je vous souhaite, qu'on ait tous notre chemin aujourd'hui à parcourir sur cette application, et je vous encourage à vous lancer aussi si vous avez des choses à partager. Il y a pas mal de choses innovantes à faire sur Twitch, donc faites-vous plaisir, tentez l'aventure. On va du coup passer à une analyse année par année pour voir l'évolution de ma chaîne. Sur la première année de stream, du 16 juillet 2019 au 16 juillet 2020, j'avais streamé 500 heures, 600 nouveaux followers, 124 abonnements. On peut voir que j'ai pas mal stagné en termes de followers depuis ma première année. Donc en termes d'abonnement, c'était plutôt logique. On peut voir les différents pics d'activité sur cette période-là. Donc c'était une période, comme je vous ai dit, où j'étais beaucoup sur Smash. Après, il y a eu le passage sur Animal Crossing, donc au début 2020, et c'était vraiment une superbe année. C'était une année qui m'a donné grave confiance et qui m'a grave donné l'envie de continuer à streamer. L'année 2020-2021, c'est une année qui m'a permis de voir que ça commence à augmenter. Donc on est passé de 4 viewers moyens à une moyenne de 5,4. Des revenus aussi qui ont explosé parce que j'ai pas mal d'amis qui avaient fait des giveaway de subs. C'était vraiment une année assez charnière et qui m'a permis de prendre confiance et de me dire, ça peut peut-être marcher. C'est en train d'évoluer. L'année 2020-2022, c'est une année justement où je me suis dit, en fait, ça va peut-être pas marcher. Vous voyez, en termes de nouveaux followers, ça a nettement moins augmenté que les années précédentes, alors que la tendance voudrait que ça augmente de façon linéaire. Eh bien, pas du tout. J'ai eu quasiment autant d'abonnés que de followers, ce qui est assez étrange et peu commun parce qu'en fait, j'ai un noyau dans mes viewers qui s'abonnent de manière régulière, que ce soit en utilisant des Twitch Prime, en abonnant directement. C'était une année assez bizarre et je commençais à me dire, oui, c'est vrai que le fait d'avoir de nouveaux followers, c'est cool, mais ça augmente pas forcément le viewer moyen. Le bilan de cette année, donc qui est encore en deçà, on peut voir ma trajectoire. Donc ça a clairement augmenté et d'un coup, d'un seul, bam, ça redescend. On passe à une moyenne de spectateurs qui est en dessous des trois moyens qui sont demandés pour être Twitch affidés. Cependant, on peut voir encore qu'au niveau de mes abonnements et de mes followers, on est à peu près sur les mêmes nombres. Fin 2022, c'est vraiment une année où j'ai beaucoup streamé parce que j'étais en arrêt parce que je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Donc forcément, j'ai été chez moi pendant un certain temps. Donc on a fait beaucoup de jeux, beaucoup de streams. J'étais quasiment au stream tous les jours. Je ne pouvais pas me déplacer de chez moi. Donc je me suis dit, go se foutre à fond dans ce projet-là. Sauf qu'il faut se rendre compte que ne faire que de streamer, ce n'est pas ça qui te fait avancer. Dans cette période-là, je m'étais aussi remis en question. J'ai essayé de poster donc des TikTok. Je me suis aussi dit que l'investissement sur YouTube n'était pas incroyable tout simplement parce que je passais beaucoup de temps sur mon montage car je ne suis pas un expert. Et quand les vidéos sortaient, alors j'étais grave satisfait de mon montage, je me suis dit, c'est trop bien, ça va bien marcher. Les vues ne suivaient pas non plus parce que peut-être que je ne trouvais pas la cible que je cherchais ou peut-être parce que ma vidéo ne plaisait tout simplement pas. C'est une constante remise en question le fait de se lancer sur ce genre d'activité. On se dit que ça peut marcher comme ça, on prend ça un peu à la rigolade. Alors c'est vrai que le but c'est de partager et de se faire plaisir dans cette activité-là. Mais on se dit, si jamais demain je pouvais en vivre, ça pourrait aussi être très cool. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de continuer de partager. J'ai aujourd'hui plein de jeux que je veux faire avec vous, plein de jeux que j'ai envie de vous partager et puis plein d'autres concepts de vidéos que j'ai envie de faire. Il faut juste que je me motive à faire tout ça et vraiment à prendre le temps de faire les choses. Ce que je retiens sur cette activité, ce n'est pas tant le fait de m'être fait de l'argent mais c'est plus le fait d'avoir rencontré des gens. Aujourd'hui, il y a un noyau quand même assez actif sur mon Discord. Donc c'est une plateforme que j'ai créée pour rester en contact avec les gens, partager des choses autres que du jeu vidéo. Il y a quand même un certain noyau qui est toujours là et c'est ça aujourd'hui qui me fait plaisir. J'ai rencontré des gens avec qui je joue beaucoup, je partage plein de sujets, des gens qui me soutiennent dans mon activité plus que des gens dans mon entourage proche. C'est vraiment une activité que je peux vous recommander si vous avez des choses à partager. Si jamais vous avez besoin de conseils pour vous lancer, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux et je saurais vous répondre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous connaissez la démarche habituelle. J'organise un gros live ce dimanche 16 juillet. J'espère que vous serez présents. La redive sera disponible sur ma chaîne secondaire, chaîne sur laquelle je mets des VOD ainsi que les replays de mes précédents lives. Je vous invite à aller suivre cette chaîne ainsi que mes différents réseaux sociaux pour qu'on reste en contact en dehors des lives. Prenez soin de vous et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada